La fiction, pour moi, c'est une façon de guérir un peu, c'est un pansement sur l'horreur du réel, parce que la terre, c'est une sphère initiatique de je ne sais quoi, on est là pour souffrir de façon très injuste, donc il faut trouver des parades, des diversions, et je préfère vivre une fiction. Ça me réussit, je veux dire, il y a des gens qui sont victimes de ça, et qui tournent mal, ou qui tournent court. Moi j'ai réussi à en faire une carrière multiple, et à être un citoyen, et à payer mes impôts, et à travailler dans plusieurs pays, et à toujours travailler à mon âge, beaucoup, et c'est un luxe merveilleux. Et ça c'est grâce à ce sens de la fiction. Donc cette tombe, c'est une fausse tombe. Quand je chante sur scène, je me prends pour un chanteur. Quand je danse pour Gisèle Vienne, je me prends pour un danseur. Et ça marche, puisque je danse depuis 15 ans, partout dans le monde. Quand je me prends pour un artiste, ça marche. Donc, ça fait partie du jeu. Pourtant je suis quelqu'un qui déteste jouer. Mais je joue, je joue tout le temps, je joue. Je joue la comédie pour sursoir à l'obligation de se lever, de se laver, de chier, de se mettre encore au régime, et d'être obligé de s'habiller, et puis de faire profil bas pour ne pas être trop emmerdé dans la rue, même si, avec la gueule que j'ai, voilà. Donc c'est ça, la fiction c'est ça. Et le conte de fées, ma vie est un conte de fées, bien amer, mais c'est un conte de fées. Sous-titrage Société Radio-Canada